Là, on est dans les couloirs du collège. C'est le silence absolu. Et dans quelques minutes, ça va être un brouhaha. J'ai fait partie de ces étudiants collégiens insouciants. Et j'aimerais que cette insouciance soit préservée. Mais on ne peut pas être dans ce côté un peu naïf et dilettant, car un combat les attend. On est en France, mais on est dans un pays qui, dans bientôt, va perdre beaucoup de ses valeurs. La France était un exemple dans les années 80. Aujourd'hui, elle suit une mauvaise tendance qui est de suivre le capitalisme libéral et l'exemple des États-Unis. Dans bientôt, ces collégiens devront payer des frais de scolarité énormes pour leurs enfants. Ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de système de santé universel. Ce sera la loi du plus fort. C'est pour ça que je viens voir ces jeunes. C'est parce que finalement, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour eux. C'est plus pour moi. C'est pour eux. Et je pense que chacun d'entre nous, oui, je parle de vous, a aussi une mission à accomplir. Que voulons-nous comme futur pour les générations à venir ? Pourquoi continuent-nous ? Pourquoi sommes-nous dans la continuité d'un système qui ne fonctionne pas ? Que diront nos enfants, nos petits-enfants, sur la décadence que nous avons laissé s'installer de manière intrusive dans nos foyers à travers notre surconsommation ? Nous avons aussi notre part de responsabilité. Alors, dans ce bois, dans cette messe, soyez beaucoup plus fort. Montrez la voie.